C'est la nouvelle championne de France depuis quelques jours. Elle s'appelle Mademoiselle Silete Ireta. Alors, triple boucle piquet pour démarrer, c'est une gauchère. Ici, un double axel qui passe bien. On sent qu'il y a de la puissance dans les cuisses. Pourtant, elle n'a que 16 ans, Philippe. On voit bien déjà le muscle bien dessiné. Oui, elle est puissante, une belle technique entraînée par Claude Péry. Que nous saluons. Claude Péry, elle s'entraîne au club de Dame Marie-Lélis. Patinoire toute neuve a été inaugurée l'année dernière. Il faut féliciter les gens qui ont pris cette initiative. Ils ont un très, très beau centre d'entraînement là-bas. Et surtout de très bons élèves. Applaudissements. Applaudissements. En tous les cas, on dirait que le patinage féminin retrouve sa forme. Et vous qui étiez au championnat de France à Tours, comment s'est passée cette compétition féminine ? Le niveau en tous les cas. Le niveau est bien meilleur, ce sont de jeunes patineuses qui ont pris les premières places et Jean-Luc Iretta nous a ravis par des tentatives d'un très haut niveau. Je pense qu'il faut applaudir les patineuses qui tentent des triple flips, des triple loops, des combinaisons de sauts avec ces sauts particulièrement difficiles et surtout indispensables pour acquérir le niveau international. Et là, la France a fait de gros progrès. Bien sûr, tout n'a pas été réussi, mais j'admire les tentatives d'éléments très difficiles. Oui, puis là, on voit que la période un petit peu difficile, l'âge de 16 ans est peut-être déjà derrière la mise qu'on est en train de voir patiner là. Exactement. Iretta Silité donc sur The Great Gig in the Sky par Pink Floyd, une musique assurément pour vous, ma chère Philippe.